La rencontre de ce matin a été décidée après le séminaire gouvernemental sur le plan national de riposte contre la crise du coronavirus. Cela avait pour objectif de mobiliser autour du gouvernement et autour du document de base toutes les forces vives de la nation pour partager avec elles le contenu du document, leur montrer que depuis le déclenchement de cette pandémie dans notre pays, il y a un travail qui a été fait, d'abord sous l'angle de l'épidémie, ensuite sous l'angle de la pandémie. La pandémie a eu des effets pervers sur tous les secteurs de notre pays. De ce point de vue, il faut que l'on ait une réponse globale à cette pandémie pour faire reculer les effets pervers. La discussion avec les forces vives a montré que, véritablement, c'était une rencontre utile. D'abord, pour partager les informations sur le travail qui est fait au niveau du gouvernement, le travail qui est fait par les départements ministériels et les résultats auxquels nous sommes parvenus. Deuxièmement, c'était une rencontre utile parce que cela a permis de déterminer les trois points fondamentaux sur lesquels il paraît urgent de mettre l'accent dans le travail de riposte que nous sommes en train de mener. D'abord, travailler à faire en sorte que la gestion de la pandémie puisse, au niveau sanitaire, être intégrée dans le système sanitaire sous forme de dévolution. Cela veut dire que cela devient, en quelque sorte, une maladie, si je peux m'exprimer ainsi, qui est à prendre en charge par les différentes formations sanitaires. Et le ministère de la Santé a montré qu'il y a des dispositions qui ont été prises pour qu'il en soit ainsi, en renforçant la base de notre système sanitaire, les CSPS, les centres médicaux avec antenne chirurgicale, les CHR, en allant vers les centres hospitaliers universitaires. Donc, de plus en plus, avec les équipements qui sont mis en place, avec les formations qui sont menées, nous allons avoir un système de santé qui va être renforcé et être capable de gérer les conséquences de la pandémie au niveau sanitaire. Deuxièmement, nous avons dit qu'il était important de renforcer le système de contrôle et améliorer la prise en charge des malades. Bien évidemment, on travaille à prévenir, mais s'il y a des gens qui tombent malades, il faut que nous puissions les prendre en charge dans de bonnes conditions. Ce travail est également en train d'être fait et nous pensons que nous devrions pouvoir y arriver avec la mobilisation de l'ensemble de la communauté. Et troisièmement, nous avons dit qu'il faut travailler à assurer un meilleur contrôle du développement de la maladie à travers des actions qui seront menées pour éviter que la transmission communautaire ne soit la base à la reprise de la maladie au niveau de notre pays. Donc, l'un dans l'autre, nous sommes arrivés à des résultats probants et comme je l'ai indiqué, la lutte étant une lutte globale, nous avons porté à la connaissance de l'ensemble des participants, à l'ensemble des forces vives, les actions qui sont menées sur le plan économique pour permettre de relancer notre économie parce qu'il est important aujourd'hui que cette économie-là puisse repartir pour éviter les effets pervers de cette maladie sur la croissance économique et sur la situation sociale des populations de notre pays. Alors voilà les résultats auxquels nous sommes parvenus et je crois que tout le monde a adhéré et tout le monde s'est engagé à se mobiliser et nous allons faire en sorte que les trois défis dont je viens de parler puissent trouver des réponses à travers les actions que nous allons entreprendre pour renforcer la gestion des plans régionaux en faisant en sorte que les ressources descendent jusqu'au gouvernement de manière à ce qu'ils puissent organiser dans le cadre de leur proximité avec les réalités, qu'ils puissent organiser cette lutte-là avec les populations dans leur territoire et dans leur région. Merci.